salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet ce jeudi direction l'hippodrome de chantilly jeudi ce sera le 14 mars avec un quintet plus bien entendu réservé à des galopeurs à 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré avec des chevaux âgés de quatre ans et au dessus ils sont ceux au départ voilà un quintet assez classique j'ai envie de vous dire avec des éléments bien connus à ce niveau là à commencer par le numéro 9 saint-étienne que j'ai retenu en tête de ma sélection alors le numéro 9 saint-étienne un poulain de quatre ans qui a montré l'an passé qu'il était capable de remporter une telle épreuve il a fait une bonne rentrée cette année une seule course dans les jambes une deuxième place un cheval qui a clairement les moyens de remporter une telle course en plus il est associé à Alexis Pouchin qui est en grande forme bon numéro dans les stalles tout pour plaire le parcours va pas le déranger c'est un cheval qui n'a jamais déçu sur une piste en sable pour moi c'est la première chance et la base intégrale de ce quintet ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 16 un as d'argent alors c'est vrai que il a 9 ans mais visiblement il est en pleine possession de ses moyens il l'a montré à cagnes-sur-mer échouant de peu d'ailleurs en dernier lieu dans un quintet voilà il est expérimenté il a un très bon numéro dans les stalles de départ il est bien placé en bas de tableau pour moi il n'y a rien à jeter même s'il a 9 ans et qu'il ya des cadets qui sont vraiment en grande forme et qui sont capables de lui tenir la dragée haute visiblement il est capable lui aussi de leur offrir une très belle réplique et je compte sur lui pour le prouver une nouvelle fois et lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu le numéro 7 I'm a believer I'm a believer qui a eu un petit peu de mal après avoir remporté un quintet la saison passée sa valeur est redescendue un petit peu en maintenant il est en valeur 39 ça lui laisse un peu plus de marge en plus il est associé à stéphane pasquier monsieur quintet il a beaucoup d'adouts dans son jeu en plus il a numéro 1 dans les salles de départ franchement j'y crois beaucoup bien entendu il est muni de hier et je pense vraiment qu'il devrait réaliser une grande performance dans ce quintet ensuite j'ai retenu le 14 royal right en quatrième position royal right écoutez c'est un cheval qui a été réclamé cet hiver sur l'hippodrome de cagnes et bien appris à son nouvel entourage puisque dès qu'il a été acheté derrière il a pris la troisième place d'un quintet donc visiblement un cheval qui a les moyens de lutter pour les premières places à ce niveau là il l'a prouvé en plus c'est vrai qu'il a un numéro défavorable dans les salles avec le 16 mais c'est un cheval qui aime aller de l'avant alors je pense que son partenaire va essayer de partir très vite pour prendre la tête ça peut l'aider dans sa tâche il est capable d'aller loin peut-être pas d'aller au bout mais en tout cas je pense qu'il a sa place dans les trois quatre premiers ensuite j'ai retenu en cinquième position l'as bohénia rhapsody bohénia rhapsody c'est un poulain de quatre ans qui nous vient de grande bretagne et c'est vrai qu'il a montré des moyens sur notre sol et pour son premier handicap en france il s'est tout simplement imposé dans un quintet sur le sable de ville est c'est la même la même distance le même parcours mais à de ville et c'est vrai que dès lors il a été pénalisé difficile de savoir de quelle marge il dispose mais visiblement c'est un poulain qui est en constant progrès et moi je m'en méfie je pense pas qu'il soit capable avec 62 kg de remporter une telle épreuve mais bon vu la forme qu'il tient et le redoutable entraînement dont il dépend je pense qu'on est en droit de s'en méfier au moins pour une place ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 12 joli prince bah écoutez joli prince c'est tout simplement le tenant du titre de cette épreuve alors depuis de l'eau a coulé sous les ponts il a remporté handicap en dernier lieu là il a une valeur qui lui laisse bien moins de marge d'ailleurs il a remporté ce quintet l'année dernière avec 9 livres en moins donc 4 kilos et demi c'est pas rien mais c'est un cheval qui a beaucoup progressé il associe à maxime guyon il est bien placé dans les salles de départ le numéro 8 c'est assez correct je pense qu'il est capable de bien faire peut-être pas de s'imposer de conserver son titre parce que ça va être difficile avec autant de poids et face à une telle opposition mais le voir dans les cinq premiers n'aurait rien de surprenant et ensuite pardon septième position j'ai retenu le 10 nepalais nepalais qui est redescendu sur l'échelle des valeurs lui aussi un petit peu comme pour I'm a believer c'est vrai que c'est un cheval qui avait remporté un quintet l'année dernière en 37 et demi désormais il est redescendu en 38 je pense vraiment qu'il est capable de bien faire dans ce quintet il a un numéro dans les salles de départ qui est correct c'est le numéro 9 il s'élance juste en dehors de joli prince alors bien entendu pour moi il y a d'autres priorités pour les premières places mais pour une 4-5ème place je pense qu'il a son mot à dire et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 2 Ami Soledad Ami Soledad un cheval de 5 ans qui a remporté son quintet à la surprise générale l'année dernière en fin de saison derrière il a confirmé qu'il avait encore de la marge en terminant deuxième en valeur 41 et demi là sa récente sortie c'était une petite rentrée du coup il est 7ème moi je pense qu'il ne faut pas le condamner il a le numéro 15 dans les salles de départ c'est pas l'idéal mais je pense que c'est un cheval qui est également capable d'aller aux avant-postes et ça peut lui permettre pourquoi pas de conserver une petite place au passage du poteau et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 6 Bavaria Iron un cheval qu'on connaît bien plus en Allemagne c'est difficile de le situer je crois que c'est son premier handicap en France maintenant voilà son jockey fait le déplacement il a quand même montré qu'il avait quelques moyens en Allemagne moi je m'en méfie je sais pas trop quoi en faire je l'ai mis en regret parce que il a peu de références à ce niveau là mais voilà je pense que si on effectue le déplacement c'est certainement qu'on y compte un minimum donc attention pour les amateurs de champ réduit n'hésitez pas à le glisser on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 16, le 7, le 14, l'As, le 12, le 10, le 2 et en cas de non partant le numéro 6 en conseil de jeu pour moi le 9 Saint-Etienne c'est la base intégrale derrière c'est un peu plus ouvert j'ai quand même fait confiance au numéro 16 Noce d'Argent même s'il est un petit peu âgé il a montré qu'il était capable encore de lutter pour la victoire dans une telle épreuve le 7 I'm a believer qui est redescendu sur l'échelle des valeurs bien placé dans la stale de départ confié à Stéphane Pasquier j'y crois vraiment beaucoup également donc 9, 16 et 7 ce seront mes 3 préférés dans cette compétition avant de se quitter je vous avais promis une surprise je vais vous en parler écoutez avec TurfFR on a décidé de mettre en place chaque dimanche de vous récompenser ça veut dire qu'on va vous offrir en tout cas à l'un d'entre vous un abonnement d'un mois à turf-fr.com aux rubriques Top Prono et Turf Sélection pour ce faire qu'est-ce qu'il faudra faire il faudra tout simplement trouver le cheval gagnant du quintet de dimanche donc voilà tous les dimanches on va mettre ça en place en dessous de la vidéo vous laissez votre commentaire vous mettez le cheval qui pour vous va gagner la course si vous avez trouvé le bon cheval vous allez sans doute être plusieurs on fera un tirage au sort et le plus chanceux d'entre vous aura droit à un abonnement à turf-fr.com voilà Top Prono Turf Sélection vous connaissez nos rubriques pas mal d'informations mais pas mal de bons pronostics que ce soit pour le quintet ou pour les courses du jour en tout cas voilà je vous le rappellerai demain et en tout cas n'hésitez pas à prendre note à partir de dimanche cette nouvelle disposition sera mise en place moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet je vous retrouve demain bien entendu pour une nouvelle édition ce sera du côté d'Anguin en compagnie des trotteurs d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye